C'est parti, bonjour, c'est Indique. Bonjour. Mon poste, c'est chargé de projet SEO. Donc SEO, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization en anglais. Et en français, c'est Optimisation pour les moteurs de recherche. Alors ma principale mission, en fait, c'est d'optimiser le site et son contenu pour améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche, donc sur Google principalement. Et pour ça, en fait, on active trois leviers. Il y a le levier du contenu, de quoi il parle. On a plein d'outils pour pouvoir analyser ce qui se passe sur le site. L'outil que j'utilise beaucoup, c'est la Google Search Console ou la Google Analytics, c'est que tous les SEO utilisent. Je vais vraiment pouvoir voir une page ou un groupe de pages, quelles sont ses performances. Et du coup, je peux en tirer des conclusions, parce que du coup, en fonction de la position, je vais récupérer un nombre de clics, et donc forcément, du trafic sur le site, qui est mon objectif. Le levier technique, donc le site, comment il fonctionne. On utilise d'autres outils. Il y en a deux dans le SEO qui sont très connus. Il y a Screaming Frog et Oncrawl. En fait, c'est des crawlers. Ils vont passer sur le site et ils vont tout analyser, en fait. Ils vont tout regarder. Et ensuite, il y a sa réputation. Qui parle de nous ? Alors, je n'ai pas vraiment de journée type. C'est ça qui est super cool, d'ailleurs. Par contre, j'ai des tâches qui vont être plus ou moins récurrentes. Il faudrait un petit peu mettre en avant la marque Patagonia. Donc à ce compte-là, moi, je vais aller sur la page Patagonia. Déjà, je vais analyser un petit peu ce qui se passe. Le but, c'est que les robots de Google, ils passent sur la page et qu'ils se disent « Ok, cette page-là, elle est super pertinente pour que je la propose aux internautes quand ils veulent savoir quelque chose en lien avec Patagonia. » Parce qu'ils veulent acheter un produit Patagonia. Je vais avoir aussi des tâches plutôt longues traînes. Rédiger du contenu et rédiger du contenu optimisé pour les moteurs de recherche. En fait, je vais fournir un mot-clé et je vais réussir à récupérer tout un champ lexical autour de ce mot-clé-là. Il va falloir que je travaille sur ma page en rédigeant du contenu spécifique. S'il y a déjà du contenu sur la page, en améliorant le contenu qui est déjà présent. Je suis en lien avec beaucoup de services chez Snow Leader. Forcément avec les achats parce que c'est eux qui achètent. C'est eux qui vont faire part de leurs besoins en premier parce qu'il faut écouler le stock. Je vais pas mal être en lien avec le web aussi. Là, on va avoir plein de petits ajustements, des optimisations pour que le site fonctionne plus rapidement, pour que sur mobile il soit plus agréable par exemple. Tout ça, je vais devoir travailler avec le web pour cette partie-là. Ensuite, je vais pas mal travailler avec le service international, donc toute la partie traduction. Parce que forcément, Snow Leader est disponible dans huit pays. Donc c'est du boulot, il y a cinq langues. Le SEO, il change un petit peu en fonction des pays. On ne peut pas faire de la traduction littérale. Et puis avec le service market, en règle générale, forcément. Moi, je fais partie du service marketing. On a des postes très différents, mais qui sont complémentaires. Et on doit travailler ensemble pour que ça fonctionne. Ce qui me plaît, justement, c'est que j'ai pas deux journées qui se ressemblent. J'ai le fait d'avoir beaucoup d'interlocuteurs. En fait, je peux pas m'ennuyer déjà de un, parce que le SEO, c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution. C'est le digital, en fait. Ça change. Ce qui se faisait hier, se fera plus demain. En fait, on peut pas s'ennuyer. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à tester. Et c'est ça qui me plaît, vraiment. Il faut vraiment arriver à se projeter, être patient. Parce qu'en fait, c'est le fruit du travail d'aujourd'hui qu'on pourra récolter dans plusieurs mois, voire plusieurs années.